Backstreet, la vidéo c'est beau ! Bonjour, bienvenue sur ma vidéo du vendredi à 17h30 sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Naruto Shippuden 3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Alors, vous connaissez ce jeu, là c'est pas une découverte, mais je sais pas où est ma mémoire, on va dire là. Mais ce jeu, je l'adore, tout simplement. J'aime pas les jeux de baston en 3D, mais... J'ai peur d'avoir effacé des trucs. Mais ce jeu est juste fabuleux. Attendez, je lance 5 minutes pour parler du jeu. Voilà, ce jeu est juste fabuleux parce que déjà, il est super beau. Moi, je le trouve superbe. Voilà, j'ai vraiment l'impression... J'étais fan avant du dessin animé Naruto, maintenant un peu moins. Mais j'ai vraiment l'impression de jouer au dessin animé. Pourquoi je fais qu'on va en ligne alors que je ne suis pas en ligne ? Donc, je vais jouer contre l'ordinateur. Je ne vais pas vous montrer le jeu, puisque le jeu est plutôt anecdotique. Le premier Naruto de cette série, le mode scénario était vraiment génial. Là, plus ça avance, le mode scénario est moins bien. Quoique, avec le 3, le mode scénario est plutôt pas mal. Celui d'avant, c'était une catastrophe. Voilà, donc je choisis mon personnage, forcément. Alors, moi, mon préféré, je ne sais pas pourquoi, c'est Azuma. Alors, vous avez plusieurs costumes. Lui, il n'y a pas beaucoup de costumes à part le fait qu'il puisse être en zombie. Alors, je vais prendre en zombie. Voilà, et je vais prendre Kakashi et Gai, normal. En face, je vais mettre, je ne sais pas, moi... Allez, Kabuto. Et son assistant. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu ? Déjà, parce qu'il est très beau. Et ensuite, parce que je trouve que le système de jeu est plutôt intelligent. Et permet de faire des attaques trop belles. Et qu'il y a des attaques trop belles, mais qu'en même temps, ça ne cannibalise pas trop le jeu. Cannibalise, ça ne veut rien dire. Non, non. Si tu mets cannibalise à ton bac, t'as ras zéro. Voilà. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton A, je saute. D'autres, lorsque je fais le bouton A et les côtés, je me déplace rapidement. Voilà. Deux fois le bouton A, je cours vers mon ennemi. Lorsque j'appuie sur le bouton X, je lance des étoiles de ninja. Non pas des étoiles de shérif. Lorsque j'appuie sur Y, je charge mon chakra. Et lorsque j'appuie sur B, je donne des coups de poing. Voilà. Si je fais haut, coup de poing, bas, coup de poing. A chaque fois, ça me donne des attaques un peu différentes. Et si on me tape et que j'en ai marre, j'appuie sur un bouton de dessous et je me transforme en bûche. Et je me téléporte. Voilà, en gros. Ensuite, lorsque j'appuie sur Y, je me charge une fois. Si j'appuie deux fois sur Y, je me charge deux fois. À quoi ça sert ? Eh bien, c'est ça qui est malin. Quand je me charge une fois Y et que j'appuie sur B, ça balance une super attaque. D'accord ? Mais si j'appuie deux fois sur Y et B, je lance une autre super attaque qui est trop classe. J'ai une épée comme dans Star Wars. Voilà. Ensuite, ma jauge de chakra que vous voyez là-haut est déchargée. Le bleu clair. Donc, il faut que je la recharge pour pouvoir réutiliser mes coups. D'accord ? Vous voyez, le jeu est super dynamique, beau. On peut appeler ses potes pour nous aider. Alors là, vous vous dites que je joue très mal. Mais oui, mais en fait, je n'arrive pas du tout à me concentrer. Parce que je vous parle en même temps. Et j'essaye en plus de vous montrer des trucs. Putain. Il est rouge. Il est rouge. Il peut me faire un final. Ah putain, je ne parle plus. Excusez-moi. Voilà. Mais il va me tuer. Il m'a tué. Il m'a tué. Bon, voilà. Il m'a tué. En tout cas, c'est un très bon jeu. Et je vais parler d'autre chose. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un combat là, sans parler. Pour que vous puissiez voir un petit peu. Ça sera à la fin de la vidéo. Vous n'êtes pas obligés de regarder. Ok ? Pause. Voilà, j'ai fini mon combat. Je suis content de moi. Oh, c'est nul. Ok, sinon, j'ai vu Lenny. Justement, j'ai écouté le podcast de Navo avec Kian. Et dedans, il conseillait de voir le film Lenny. Lenny Bruce est un humoriste stand-upper américain qui a vécu dans les années 60, je crois. Et qui a été un des premiers à dire ce qu'il pensait réellement sur scène. Au début, c'était un humoriste un peu nul. Et peu à peu, il a osé. Et il est devenu plutôt balèze et très très célèbre. D'ailleurs, on se rend compte dans le film que même Coluche lui a volé des vannes. Voilà, le vol de vannes existait depuis très longtemps en France. En tout cas, c'est un film très noir. La preuve, il est en noir et blanc. Des années 70, avec Dustin Hoffman qui joue extrêmement bien. C'est un film plutôt glauque. Mais vraiment, j'ai kiffé en le regardant. Si en plus, vous aimez le spectacle, que vous avez envie de faire de la scène, ou que vous faites de la scène déjà, vraiment, je vous conseille ardemment de voir ce film qui n'est pas à voir par tout le monde. Parce que c'est un petit peu glauque quand même. Sinon, pendant ce combat, je vais vous montrer un truc. Voilà, voici une canette de Coca-Cola. Voilà. Et voici pas une canette de Coca-Cola. Voilà. Vous ne voyez pas la différence ? Ma mère non plus. Voilà. Je lui ai dit, tu m'achètes du Coca-Lite. Je ne suis pas sponsorisé par Coca. J'adore le Coca-Lite. Voilà. Coca-Lite. Oui, c'est cancérigène. Oui, je vais mourir. Coca-Lite. Ah ! Attends. Et elle, elle m'a acheté du Freeway Cola-Lite. Elle n'a pas vu la différence. Mais moi, lorsque j'ai pris ça dans le frigo, d'accord, que j'ai fait, ah ouais, comment ça va et tout, machin, bah ouais, ouais, je suis de retour en Ardèche, ouais, et toi, comment tu vas ? Bien, ouais. Ah putain, il est éventé ce Coca. Eh non, c'est du Freeway Cola-Lite. Le Freeway, le Coca de Lidl. Bon, quand on est au courant, après ça se boit. Mais alors quand tu n'es pas au courant, putain, ça fait bizarre. Donc, voilà. Donc, j'adore le Coca et je l'adore en canette et pas en bouteille. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence de goût entre la bouteille en verre et la canette de Coca. Et surtout, les litres en plastique que je trouve dégueulasse. Voilà. Alors bon, après, je suis peut-être fou. Je ne sais pas. Donc, sinon, eh bien, voilà. C'est terminé. Le mois d'août aussi se termine. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube puisque je suis fou et qu'on m'a dit « Eh, si tu veux te faire plein de gens qui regardent tes vidéos, il faut que tu fasses toujours la même chose parce qu'au moins, les gens, ils savent ce qu'ils vont trouver sur ta chaîne. » Le problème, c'est que moi, quand je suis sur ma chaîne, c'est pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, n'importe quoi. Donc, la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que ça sera ça aussi. On ne sait pas. En tout cas, je ne fais que les trucs qui m'amusent parce que dans la vie, c'est la base. Il faut s'amuser. Allez, des bisous. Ciao. Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Mais t'es une fille ? Ah non. Pourtant, que la montagne est belle. Ça va abroyer. Je me déplace parce que sinon, je ne vois pas tout l'écran. Oui. Ok. Ok. On veut tous m'amuser. On veut que le mette. Oh ! Bâtard ! Voilà, euh... On reprend.